Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuve.fr. Aujourd'hui je vais vous dispenser un cours sur les ensembles mathématiques. C'est un cours qui s'adresse aux élèves de seconde. C'est un cours assez simple mais qu'il convient de bien maîtriser car plus tard vous utiliserez ces notions dans des exercices un petit peu plus complexes. Je vais vous présenter les ensembles mathématiques. Les ensembles mathématiques ce sont des groupes de nombres qui se regroupent. Vous avez les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimes, les nombres rationnels et les nombres réels. On va commencer par les entiers naturels. Les entiers naturels portent le symbole suivant. C'est un n doublé ici. Qu'est-ce que c'est qu'un entier naturel ? C'est un nombre qui est entier, sans virgule, et qui est positif. Donc ça forme un ensemble qu'on va noter n et qui est égal à un nombre entier qui est positif. Donc forcément on a 0, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, etc. Je dirais 1 jusqu'à presque l'infini. Ensuite nous allons passer aux entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est un nombre entier, comme pour les entiers naturels, qui peut être positif mais également négatif. Donc attention, le symbole c'est un Z, doublé ici, et qui fait Z égale à l'ensemble. Ça peut être un nombre entier qui est négatif. Donc, moins 99, moins 98, etc. Je vous épargne ici. Par exemple, je ne sais pas, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Qui est positif ici et négatif ici. Donc, notez bien que n est inclus dans Z, évidemment. Cette partie-là, ça ressemble franchement à n, c'est les entiers naturels. Donc on note n, entiers naturels, inclus dans Z. D'accord ? Ensuite, on va passer au nombre décimal, qui porte pour symbole D comme décimal. D'accord ? Donc, un nombre, pour le nombre décimal, on considère que c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A divisé par 10 à la puissance n. Alors, qu'est-ce que c'est que ce A ? Alors, ce A, c'est un entier relatif. Donc, sans virgule. Et le petit n qui est en exposant ici, ça doit être un entier naturel. Donc, on se reporte ici. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais dire 1,45. Est-ce un nombre décimal ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que ça peut se mettre sous cette forme. Pourquoi ? Parce que 1,45, c'est égal, si je ne m'abuse, à 145 divisé par 100. Je décale ma virgule de 2 de rang, vous êtes d'accord avec moi. Donc, ça, 100, c'est 10 puissance 2. Ça peut aussi s'écrire 145 divisé par 10 à la puissance 2. Donc, 2, c'est bien un entier naturel. Ah, je vous rappelle que c'est un entier relatif. Donc, 145, c'est bien un entier relatif. Donc, voilà. Donc, vous avez, par exemple, un 45, un 35, etc. Donc, par contre, un nombre comme un tiers, eh bien, ça ne peut pas se mettre sous cette forme. C'est pourquoi il existe les nombres rationnels. Donc, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A divisé par B. Évidemment, ça, il y a un symbole. C'est le symbole Q comme quotient. La première lettre. Donc, A sur B, ça peut se mettre. A est un entier relatif, comme pour ici. Et B est un entier relatif également, mais qui est différent de 0. Attention, B est différent de 0. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, là, le quotient n'existe pas. si le dénominateur, en l'occurrence, est égal à 0. Donc, par exemple, eh bien, on a moins 2 tiers, qui appartient bien au nombre rationnel. Donc, ici, moins 2 tiers, c'est un nombre rationnel. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi ? Moins 2, c'est bien un entier relatif. Et B, également, mais qui est différent de 0. Voilà. Donc, pareil, 1,45, c'est également, à nombre rationnel. On note aussi que D est inclus dans Q. Même principe qu'ici. Mais également, Z, qui était inclus dans D. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous avez Z, un 2, et ça peut se mettre sous cette formule, si, également. Vous voyez, ce qu'on appelle l'inclusion, avec le symbole C. Enfin, je vais passer au dernier ensemble. Notez qu'il y a un autre ensemble, mais que vous verrez plus tard, ce qui s'appelle, quand vous verrez le chapitre des nombres complexes, ce sont les nombres imaginaires. Donc, vous connaissez également d'autres nombres qui sont appelés irrationnels. Par exemple, je ne sais pas, racine de 3, ça vous dit quelque chose. Pi, ça doit vous dire quelque chose en seconde, tout de même. Eh bien, ça, c'est des nombres qu'on appelle les nombres irrationnels. C'est un groupe, en fait. Il y en a d'autres. Donc, les irrationnels, donc les nombres réels, le symbole, pardon, je l'ai oublié, c'est R, comme ça, avec une barre. Donc, c'est les nombres réels. Et donc, les nombres réels sont composés des nombres rationnels, donc ça, tout ça également, plus des nombres irrationnels qui se trouvent ici. Et notez, évidemment, que Q est inclus dans les nombres réels. Donc, pour comprendre un petit peu ces inclusions, je vais vous faire un patatoïde qui va permettre de mieux comprendre un petit peu. Donc, on part des antinaturels. Vous êtes d'accord ? Donc, là, n. C'est un ensemble de nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., dans ce gros paquet. Eh bien, vous avez Z qui englobe tout ça. parce que les 1, les 2, ça fait partie de Z, mais il y a aussi les nombres négatifs, moins 2, moins 3, etc., qui se trouvent, donc, par là. Même principe pour D, donc D ici, qui englobe tout ceci. Même principe pour Q, qui englobe également ceci. Oula, mon stylo ne marche plus bien. Voilà. Et l'ensemble des réels qui englobe tout ça également. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que là, vous avez du racine de 3, racine de machin, et donc là, le 1 qui appartient également, qui est un nombre réel. Voilà. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada